Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons étudier quelques poèmes à connaître pour le bac de français de La rage de l'expression de Francis Ponge, c'est parti ! Commençons tout de suite avec Berge de la Loire. Cette première section met en valeur la primauté de l'objet sur le langage. Ponge va accorder plus d'importance à la chose qu'à la langue et n'adaptera pas ses descriptions, ses définitions au langage puisque ce sera l'inverse, c'est l'objet qui prime et qui sera mis en valeur en priorité par rapport à une langue poétique qui sera à son service. Je cite « ne sacrifiez jamais l'objet de mon étude à la mise en valeur de quelques trouvailles verbales ». Cette consigne que le poète s'impose va guider sa plume, il va énoncer différentes interdictions qu'il devra respecter et c'est d'ailleurs dans cette perspective que l'on comprend pourquoi Ponge emploie du vocabulaire juridique afin d'établir les devoirs du poète vis-à-vis de l'objet, qui lui est supérieur. Étudions maintenant la guêpe. Ponge mêle poésie et observations scientifiques dans ce recueil. C'est ce que l'on remarque dès le début de l'œuvre à travers ce poème qui a pour but d'étudier poétiquement et scientifiquement une guêpe. En effet, Ponge cherche le mot le plus exact possible pour présenter le plus authentiquement possible cet insecte. C'est pourquoi il le désigne à travers son nom scientifique notamment, mais il est difficile de trouver le mot exact. C'est pourquoi le poète compare la guêpe à d'autres insectes pour faire émerger sa singularité. Les sonorités utilisées, donc on a des allitérations en F et en V, vont retranscrire également les vibrations de l'insecte. Ponge va donc mêler descriptions subjectives et poétiques, lieux communs, néologismes, et observations scientifiques. L'œillet. Dès le début du poème, Ponge met en valeur des objectifs linguistiques. Il s'agira pour lui de révéler le cœur battant de cette plante par le langage. Il met en valeur cet objectif qui représente un challenge, un défi. Mais cette entreprise est malheureusement vouée à l'échec. Je cite, c'est de quelque chose comme un œillet qu'il s'agit. Ce qui souligne que malgré le travail poétique, linguistique et scientifique de l'auteur, atteindre la chose même par le langage n'est pas possible. Il ne peut que transmettre une certaine vision de la chose. Ponge met en valeur son statut très particulier. Je ne me prétends pas poète, écrit-il. Il fait preuve de modestie et met en valeur sa volonté d'intégrer le non-poétique, donc des objets, en poésie contre les thématiques traditionnelles. Le mimosa. Ponge présente l'arbre d'une façon très théâtralisée, en créant des liens avec la comédia dell'arte. L'arbre est personnifié et devient un personnage de cette comédie. Ponge va décrire les feuilles et les astres et se laisse prendre par son objet. Il continue à le décrire et à le présenter presque malgré lui, puisqu'il avoue que cet arbre ne l'inspire pas. Il met ainsi en valeur l'effort nécessaire pour parvenir à créer, à mettre en mot cet arbre. Pourtant, ce mimosa créait en lui de grandes émotions lorsqu'il était enfant. Ponge procède alors à une introspection afin d'étudier ses souvenirs, ses sensations, les réminiscences sensorielles du mimosa. Il en vient même à remercier le mimosa. Mais il se rappelle que son projet est de prendre de la distance avec l'objet décrit, afin d'en proposer une présentation scientifique, c'est-à-dire neutre et objective, détaché de ses sentiments. Il va alors s'intéresser au nom mimosa et à ce à quoi il renvoie pour désigner l'arbre. Enfin, étudions le carnet des bois de pain et plus précisément la troisième sous-section de cette section intitulée « Tout cela n'est pas sérieux ». Ponge présente une réflexion sur son travail de poète. Nous entrons véritablement dans l'atelier du poète. Il va d'abord déconsidérer son travail durant ses derniers jours et ses dernières pages. La poésie prend du temps et demande plus de travail qu'elle ne donne de résultats. Mais il énumère toutefois les résultats auxquels il a pu parvenir. Tout comme un scientifique ferait le bilan de ses observations. Ponge procède à un constat d'échec. Il n'a pas atteint le cœur battant de l'objet, il a perdu son temps, il n'a pas réussi à créer la forme poétique souhaitée. Mais le poète va justifier cet échec. Mon dessin n'est pas de faire un poème. Il souligne alors sa posture provocatrice vis-à-vis de la tradition. Son objet est moderne et le poète n'est pas toujours un homme inspiré. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.